Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est saint et miséricordieux, et qui est tout dans les cieux, tu nous as pardonné tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ, et sans rien en retour de notre part, tu nous as sauvés, et tu nous as accordé cette espérance éternelle et glorieuse, et nous te remercions pour cela. Et le temps qui nous reste dans ce monde, tu ne nous abandonnes pas, mais tu t'occupes de notre faiblesse, et tu nous conduis dans la justice, et tu nous aides aussi à vivre pour la volonté et la justice de Dieu, et nous te remercions pour cette grâce. Et à cette heure-ci, nous tous qui avons reçu le salut par le sang précieux de Jésus-Christ, nous nous sommes réunis tous ensemble pour louer ta grâce, et pour apprendre ta parole, et aussi communier ensemble, et nous te remercions de nous avoir accordé cela, et nous croyons que tu es avec nous à cette heure-ci. Et à tous les frères et sœurs aussi qui écoutent en ligne cette parole, sois avec eux aussi, que tu accordes aussi la grâce à chacun de ce qu'il leur faut comme grâce. S'il y a parmi nous des personnes qui sont malades, apporte-leur la guérison, et ceux qui sont dans les tribulations ou dans les épreuves, soutiens-les par ta parole et par ta main puissante, pour qu'aucun d'eux ne se perde. Et à tous les frères et sœurs dans le monde entier, qui, malgré les difficultés qui prêchent ton évangile, protège-les et dirige-les et conduis-les par ta main puissante, et par ta grâce. Et de nous vivre dans la grâce, en espérant le retour de notre Seigneur. Et aussi, ta parole que tu veux nous accorder à cette heure-ci, aide-nous à le comprendre, et que le Saint-Esprit change notre cœur, pour que nous ne soyons pas des personnes, justement, qui s'arrêtent juste en écoutant, mais qui le mettent en pratique. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire à cette heure-ci, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 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 Jésus Sous-titrage MFP. 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 de MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. pour, justement, de naître, de nos chers, d'enseignes, et dans les chers, chapitres, de nos péchés, j'ai payé, éternes, et il est devenu, maintenant, vivant, mais, justement, pas, le péché, d'Adam, justement, promets, promets, et ça signifie, et aussi, qui, c'est, qui, c'est, qui, c'est, qui, c'est, sauvé, qui, c'est, 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 dans, qui, c'est, qui, c'est, qui, c'est, qui, c'est, qui, c'est, Ainsi donc, frères, c'est une parole destinée aux personnes sauvées, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Être redevable, lorsqu'on est redevable, on a justement la pression de devoir payer ce qu'on doit. Et à qui on l'a emprunté, justement, il nous mettra la pression pour demander quand est-ce qu'on va donner de l'argent, etc. Comme lorsqu'on est redevable, justement, on nous demande de payer, on nous demande de payer ce qu'on lui doit. Lorsqu'on a la chair, justement, on a envie de faire des choses que la chair nous demande, de ce qu'on a envie de manger, de ce qu'on a envie de faire, etc. Mais si on suit justement les désirs de la chair, est-ce que ça ira ou est-ce que ça ira mal? C'est comme si une personne qui est redevable, qui fait des efforts, justement, pour payer ce qu'il est redevable. Par exemple, la chair, justement, oui, elle a besoin de temps en temps, comme on dit ça, d'une récréation, c'est-à-dire de faire du sport ou lorsqu'on étudie trop, faire du sport, etc. Il faut un peu, oui, d'exercice, etc. Mais il ne faut pas qu'on suit, justement, que les désirs charnels. Donc, nous ne sommes plus pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que si on vit selon la chair, vous mourrez. Mais cela ne veut pas dire qu'une personne qui est sauvée, qu'elle vit selon la chair, elle va aller en enfer. Une personne qui est sauvée, elle vit selon l'esprit. Mais de suivre, justement, selon la chair, c'est un mensonge. Alors qu'une personne qui est vivante doit vivre comme une personne qui est vivante. Mais s'il vit comme une personne morte, c'est son œuvre qui est mort. Quelle est la différence entre une personne qui dort et une personne qui est mort ? C'est qu'une personne qui dort, justement, à la vie, en lui, mais il fait comme un mort. C'est-à-dire, il ne sait pas à quelle heure il est, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il vagabond, justement, dans le rêve. Donc, c'est comme si une personne, justement, qui est sauvée, mais si son âme, son esprit dort, c'est comme une personne, justement, qui vagabonde dans le rêve. Mais il est allongé, justement, à côté d'une personne qui est sauvée, donc il a l'air, on a l'impression qu'il ressemble. Mais il est comme une personne qui est mort. Donc, si on suit, selon la chair, c'est de suivre les œuvres d'une personne morte. Alors, pourquoi une personne qui est vivante suit les œuvres d'une personne qui est morte ? Donc, mais si par l'esprit, vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Il est dit aussi dans Galate, chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraintes à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraintes à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux. Donc, ils sont opposés entre eux. Ils s'opposent comme des ennemis. L'homme, il est né dans les péchés, et il vivait, justement, en se révoltant contre Dieu. Mais, après le salut, notre chair, justement, lui, il s'oppose à Dieu, il s'oppose à l'esprit. Mais l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Mais, comme un bateau, justement, qui navigue par le vent, Il est propulsé par le vent, justement. Il est propulsé. Quoi qu'il arrive, justement, il est propulsé par le vent. Il bouge par le vent. C'est comme ça, le vivre selon l'esprit. Donc, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, si on vit selon l'esprit, ce sont les actions du corps qui vont mourir. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il est écrit, « À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Les convoitises charnelles, justement, c'est quelque chose qui confronte à la convoitise de... Pardon, par les désirs de l'esprit. Car la fission de la chair est inimitié contre Dieu. Et la chair est vraiment forte, puissante. Donc, il faut savoir s'abstenir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, par l'esprit, on doit faire mourir les actions du corps. C'est pour ça qu'elle est écrite aussi dans Galates, chapitre 5, verset 16. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si on vit selon l'esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. On peut vaincre, justement, le désir charnel. Donc, il faut d'abord savoir qu'il y a justement cette guerre entre le désir charnel et l'esprit. Et aussi dans Galates, chapitre 5, verset 25, il est écrit. « Si nous vivons par l'esprit, c'est par l'esprit que nous sommes sauvés. Si on vit aussi par l'esprit, dans ce cas, il est écrit marchons aussi selon l'esprit, c'est-à-dire œuvrons selon l'esprit. C'est par l'esprit que notre âme est renée, justement. Dans ce cas, il faut marcher selon l'esprit. Une personne qui est sauvée, justement, c'est une personne qui marche selon l'esprit. Une personne de ce monde, justement, il suit les désirs de ce monde. Il suit ce qui est corrompu de ce monde. Certains, justement, sont méchants ou certains moins méchants. Certains sont bons ou certains sont moins bons. Enfin, il y a juste une différence dans ce point de vue-là, c'est tout. Mais ils sont tous issus, justement, de la chair. Des désirs charnels. Ce n'est pas parce que c'est beau à voir que ça pourrait être de l'esprit. Donc, si on suit, si on marche, si on vit par l'esprit, il faut marcher selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquons les uns les autres. Donc, il y a ce genre de parole aussi. Donc, pour savoir s'il est un chrétien sauvé ou non, on ne peut pas savoir seulement en écoutant ce qu'il dit. On ne peut pas reconnaître juste en écoutant le témoignage parce que certaines personnes font des témoignages alors qu'ils ne l'aient pas dans le cœur. Lorsqu'on demande aux enfants de faire un témoignage, justement, ils copient les autres. Ils se copient les autres. Ils disent ce que les autres ont dit. Mais les adultes aussi, c'est pareil. Alors qu'ils disent, ce qu'ils disent, ça a l'air vraiment réel, mais ils n'ont pas en eux. Il est écrit aussi, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui est de la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, c'est un mensonge. Donc, même une personne qui est sauvée, justement, peut être hypocrite. Donc, il faut d'abord avoir, justement, cette expérience certaine de salut. Ensuite, par l'esprit, il convainc, justement, les actions du corps. Et ensuite, il doit vivre selon l'esprit. C'est ainsi, justement, il y a les étapes, justement, de croissement de la foi. Ce n'est pas parce qu'on a planté une graine de pommier qui va porter des fruits tout de suite. Un bon arbre, justement, porte de bons fruits. Comme dans Romain, chapitre 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Un chrétien, cela veut dire que c'est le Christ qui est en vie en lui, en cette personne. C'est ce que cela veut dire. Et pour être appelé chrétien, il faut, non seulement le Christ vit en lui, mais il faut aussi se montrer, l'extérioriser cela, justement. Cela ne veut pas dire de devenir comme un ange tout de suite, mais un enfant, par exemple, plus il grandit, plus il montre des changements. Il faut, justement, ce genre d'étape. C'est ainsi, justement, qu'il peut porter des fruits. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset qu'on avait vu, lu à la dernière fois. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, cela veut dire, ça veut dire aussi que tout le monde peut être sauvé. Et si on est sauvé, tout le monde est en Christ. Dans Jean, chapitre 14, verset 20. « En ce genre-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Après le salut, donc, on obtient des connaissances. On sait aussi que, par exemple, le Saint-Esprit est en moi et que le Seigneur est en moi. C'est quelque chose qui est incroyable. Il n'est pas non seulement à la droite de Dieu, mais l'Esprit œuvre. L'Esprit de Dieu, justement, est partout et aussi dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Et c'est l'Esprit aussi qui nous certifie le salut, qui nous donne la certitude du salut. Et c'est l'Esprit qui est dans la personne, justement, qui transforme la personne, qui transforme sa vie, qui transforme son œuvre. Et que si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, cela veut dire qu'il est devenu une nouvelle créature de Dieu. Une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc maintenant, il faut savoir, qu'est-ce qui est devenu une nouvelle, en fait ? Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, après le salut, maintenant, donc les choses anciennes sont passées, voici, donc après le salut, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, c'est une expression, justement, qui est là pour capter l'attention des autres, pour dire que je suis devenu une nouvelle créature. Alors, voici, regarde-moi, je suis devenu une créature nouvelle. Donc, il faut savoir se montrer à Dieu, mais aussi aux gens que je suis sauvé, que le Seigneur est en moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir montrer aux autres. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il faut savoir dire cela, et c'est la règle. Même s'il nous en reste des petits morceaux, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Après, le salut, justement, dans Jean, chapitre 5, verset 24, il est écrit, « C'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle » et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Une personne qui est destinée à aller en enfer est devenue une personne qui est destinée à aller dans le royaume des cieux. Un enfant du diable est devenu enfant de Dieu. On est devenu héritier, justement, du royaume des cieux. Notre espoir, espérance est devenue certaine par… Seigneur Jésus-Christ, justement, selon sa miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Donc, par exemple, même si on gagne beaucoup d'argent, on peut mourir, très bien mourir le lendemain. C'est vraiment vain. Il faut connaître que c'est quelque chose qui est vain. Une personne qui n'a point d'espérance dans le royaume des cieux, il porte toute leur espérance dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il est décrit, par exemple, dans Somme, chapitre 39. L'homme se promène comme un ombre, il s'agit de vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Juste après le salut, justement, notre espérance est certaine. Maintenant, nous avons un espoir certain. Ce n'est pas un espoir flou, mais certain. Ah, cet endroit lumineux éclaire mes yeux. Oui, certainement, cet endroit nous éclaire nos yeux. Notre espérance a changé maintenant. Et qu'est-ce qui a changé maintenant aussi ? C'est le but de la vie, l'objectif de la vie a changé aussi. Avant, nous vivions pour des choses vaines, des choses qui allaient disparaître. Par exemple, Dieu avait donné à une personne de ce monde tout ce qu'il pouvait posséder dans ce monde. C'est Salomon. Mais Salomon, une fois qu'il a tout eu, justement, dans sa vie, qu'est-ce qu'il a dit ? Vanité des vanités, dit l'Église. Vanité des vanités, tout est vanité. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Que tout est vanité. Il a répété cinq fois que tout est vanité. C'est dans Église 1, verset 2. C'est une personne qui a tout possédé qui dit cela. Même une personne riche, juste avant de mourir, il dit, mais pourquoi j'ai vécu, en fait ? J'ai mal vécu, en fait. Même si j'ai accumulé tous ces biens, toutes ces richesses, au final, cela ne m'appartient pas. Même si on a un villa dans une belle ville, même si on a une belle voiture, même si on a une belle maison, lorsque je vais mourir, la clé de cette voiture, qui va la prendre ? Et cette villa, qui va l'utiliser ? Et tout cet argent, à qui appartiendra-t-il ? Et c'est par exemple un grand entrepreneur de notre pays, justement avant de mourir, qu'il a dit cela. Et par exemple, Steve Jobs aussi, lorsqu'il était dans la ville de réanimation, justement, il a dit que j'ai mal vécu, parce que tout cet argent, tout cet ingest que j'ai accumulé, je ne peux pas les emporter avec moi. Et si je le savais avant, ça aurait été bien. Mais qu'est-ce qui a changé ici ? C'est le point de vue qui a changé, le point de vue du monde, justement, a changé. Maintenant, notre espérance est dans les choses éternelles, qui est dans le royaume des cieux, en Dieu. Donc maintenant, je ne vis pas pour moi-même, maintenant je vis pour Dieu. Et la mort ne me fait pas peur, parce qu'une fois que je vais mourir, je vivrai éternellement avec le Seigneur. Donc, en tout cas, dans tous les cas, il y a un changement. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut devenir une nouvelle créature pour entrer dans les nouvelles cieux et dans les nouvelles terres. Donc, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 20, il est écrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Avant de rentrer dans le royaume des cieux, justement, il ne faut pas qu'on ait une rancune, justement, de ce monde. Il faut qu'on devienne une nouvelle créature pour entrer dans cette nouvelle terre, un nouvel cieux. Mais les chrétiens du passé, justement, vivaient ainsi. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, justement, vivent toujours dans la chair et ils restent toujours dans la tradition ? Il ne le faut pas. Il faut que la parole de Dieu, la parole de la Bible, justement, s'accomplisse dans notre vie. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 16, il est écrit que maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu, car il leur a préparé une cité ? Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Par exemple, les hommes désirent, justement, rentrer dans leur vie natale, dans leur région natale. Même si notre vie natale n'est pas très loin, on souhaite toujours rentrer dans la vie natale. Mais maintenant, il n'y a plus, par exemple, par exemple, moi aussi, quand je vais dans ma ville natale, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté cette ville, que je n'ai plus de famille là-bas. Mais maintenant, justement, nous, on désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et Dieu, justement, a préparé une cité. C'est une grande consolation, une grande espérance qu'il nous donne ici. Donc, toute chose a changé maintenant. Et il faut, il faut que ça change aussi. Une personne qui est destinée à aller dans le royaume des cieux, s'il vit comme une personne qui est destinée à aller en enfer, ce n'est vraiment pas bon. Il ne peut pas, justement, porter son espérance dans ce monde qui va disparaître. Il ne faut pas qu'on se fasse voler notre cœur. Essayez, essayez, justement, d'écrire vos points de vue dans ce monde, justement, c'est-à-dire votre objectif en disant « si je vis pour cela, je suis prêt à mourir ». Par exemple, j'étais allé faire du sport et j'ai vu quelques citations très connues des personnes sportives. Par exemple, un entraîneur du foot, par exemple, Goose Hidink, il a dit « celui qui mise sa vie est un professionnel et celui qui ne fait pas cela, c'est un amateur ». même les sportifs de haut niveau, justement, pourraient devenir les meilleurs. Ils misent leur vie en se disant qu'ils sont prêts à mourir pour ça. Donc, ils se donnent vraiment de tout. mais en réalité, ça n'a pas de valeur parce que… Par exemple, encore une personne, ils montent dans le monde Himalaya et ils meurent là-bas. En fait, ce n'est même pas jusqu'à l'avant, mais franchement, ils meurent là-bas. Il y a des gens qui meurent là-bas, mais ils y vont encore alors que tous leurs doigts, ils sont gelés et ils sont en train de pourrir, mais ils y vont quand même. Si ils ont envie de voir le sommet, il suffit d'aller en hélicoptère. Mais pourquoi ils y vont comme ça ? Ils abandonnent même leur famille pour aller là-bas. Ils ne sont pas normaux. Je ne sais pas du tout pour quel but ils vivent. Mais alors, les chrétiens sauvés maintenant, pour quel but vous vivez ? Est-ce que vous vivez pour l'argent ? Est-ce que vous vivez pour les désirs ? Par exemple, les politiciens de ce monde, ils font vraiment tout pour occuper une position, un poste. Même si les chrétiens ne vont pas jusqu'à là, si on ne fait pas attention, on peut vraiment très bien mal se comporter. par exemple, le temps qui nous est donné, la jeunesse qui nous est donné, l'environnement qui nous est donné, tout ce qui nous a été donné, il faut qu'on le retourne à 100% à Dieu. mais certaines personnes, ils le misent, par exemple, aux chiens. Lorsque je sors pour me promener, par exemple, il y a certaines personnes qui poussent des poussettes, mais en fait, ce n'est pas les enfants qui sont dedans, c'est des chiens qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de plus en plus de personnes, justement, qui promènent des chiens, par exemple. Est-ce que vous dites que ce sont des animaux de compagnie, des animaux que vous aimez ? Vous perdez de l'argent, vous perdez votre cœur là-dedans. Parce qu'une fois qu'on a de l'affection pour les chiens, justement, on ne peut pas l'abandonner jusqu'à la mort. Par exemple, il y a certaines personnes ils ne peuvent même pas aller dans leur... Ils n'y vont même pas dans leur retraite parce que, justement, à cause de leurs chiens. En fait, dans les lieux de retraite, on avait prévu de créer un endroit pour les chiens, justement, pour ces genres de personnes, mais ce n'était pas possible parce que ça coûtait trop d'argent. Je suis désolé, mais pour ceux qui disent que les chiens c'est des animaux de compagnie, il faut vous repartir. Mais en fait, par exemple, pour certaines personnes qui sont... qui ont besoin, justement, psychologiquement pour être rétablies, justement, pour un but de guérison, pourquoi pas, mais... il ne faut pas... parce qu'il ne faut pas perdre de l'argent, notre argent, notre temps, notre esprit dedans. Il faut vraiment se réveiller. Même si je dis ça, mais en fait, certaines personnes, ils se disent, ils ne connaissent pas la volonté, enfin, ils ne connaissent pas vraiment la bonne chose. Mais en fait, prier pour voir si c'est vraiment bien ou non. Il faut, en tant que chrétien, il faut se réveiller. Maintenant, en tant que chrétien sauvé, il faut devenir une nouvelle créature et il faut, justement, s'arranger petit à petit. Maintenant, notre statut a changé. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est quoi, enfant de Dieu? Le demeure de mon père et maintenant, mon demeure. En tant qu'enfant, maintenant, nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. Dans Romain, chapitre 8, verset 17, il est écrit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On va voir dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 7 à 10. Colossiens, chapitre 3, verset 7, verset 7 à 10. parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la croissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et aussi dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes devenu une nouvelle créature, si vous avez retenu une nouvelle vie, maintenant, il faut chercher les choses d'en haut. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été choisis par Dieu pour aller dans le Royaume des Cieux éternel. Donc maintenant, dans le verset 7, parmi lesquels vous marchez autrefois, donc c'est autrefois, nous vivions dans les péchés, nous vivions sous la direction du diable, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Avant, oui, nous vivions dans ces choses-là, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Nous devons renoncer à toutes ces choses, enlever toutes ces choses. Il faut ôter justement toutes ces choses-là. On ne peut pas garder justement ces vêtements d'anciens qui sont mauvais. On ne peut pas mettre un nouvel vêtement par-dessus. Dans le verset 8, donc maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc ne dites pas des choses déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ni la colère, l'animosité, la méchanceté, à la calomnie. Même un chrétien sauvé, il sort des paroles déshonnêtes qui font honte, même aux autres frères. Ça fait vraiment peur de voir ça. renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Certaines personnes, par exemple, s'ils n'arrivent pas à... que toutes ces choses, en fait, les choses autour ne se déroulent pas comme ils le souhaitent, ils font vraiment... ils se mettent en colère. Et c'est des personnes qui s'opposent à Dieu. Et ne mentez pas les uns aux autres. Un chrétien sauvé, justement, peut se mentir soi-même aux autres, à Dieu, à l'esprit. Donc, maintenant, dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Donc, il faut enlever. Donc, maintenant, il faut revêtir l'homme nouveau. qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Une personne qui est créée selon l'image de Dieu a commis un péché et donc il a perdu, justement, cette image de Dieu et il était devenu comme un animal. Les gens disent c'est l'animal qui a évolué jusqu'à l'homme. Non, c'est un mensonge. C'est l'homme qui a régressé, justement, et qui est devenu comme un animal. L'homme qui a été créé selon l'image de Dieu est devenu comme un diable, maintenant. Donc, une personne qui est sauvée, il faut qu'il l'ôte toutes les choses de vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Même dans la connaissance, notre cœur, notre personnalité doit ressembler davantage à l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Une cigale, en Corée, justement, devient, en fait, met sept ans justement de venir de l'asticot à la cigale. Mais aux États-Unis, certaines cigales met jusqu'à 17 ans pour devenir une cigale. Mais une fois qu'elle est devenue une cigale, elle meurt seulement huit jours après. Après, elle salue, justement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit change petit à petit jusqu'à devenir comme le Christ. on se ressemble de plus en plus à la personnalité de Dieu. Et lorsque le Seigneur reviendra, notre corps aussi va changer. C'est ainsi que ça doit marcher, n'est-ce pas? L'asticot ne devient pas une cigale le jour au lendemain. Lorsque les oiseaux pondent des oeufs, justement, ce n'est pas le lendemain que les petits naissent, mais ça change de petit à petit. Donc, en tout cas, il faut devenir, il faut se renouveler, il faut devenir un homme nouveau. On va voir dans Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit aussi qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions destinés à aller en enfer. Maintenant, nous avons changé notre destin. Nous sommes maintenant destinés à aller dans le royaume des cieux. Autrefois, vous étiez ténèbres mais maintenant, vous êtes dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Donc, autrefois, donc maintenant, il faut que ça change. Dans Romains, chapitre 6, verset 17, il est écrit qu'avant, autrefois, nous avons été esclaves du péché. Mais maintenant, nous avons été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Celui qui commet des péchés, il est esclave du péché. mais maintenant, nous avons été affranchis du péché. Nous avons été affranchis du diable. Nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Maintenant, il faut que ça la change. Mais qu'est-ce qui doit changer ? Est-ce que c'est juste seulement par la parole ? Mais il faut savoir, le diable aussi parle bien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il est écrit aussi que Satan lui-même déguise en ange lumière. Les chrétiens, justement, ont des belles paroles. mais car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Donc, c'est un hypocrite. Il ne faut pas que justement un chrétien devienne un hypocrite. Il faut ôter justement les vieilles vêtements. Il faut remettre les nouveaux vêtements propres. Si notre esprit justement est sauvé et est devenu un enfant de Dieu, chaque jour, il faut se renouveler. Il faut devenir une nouvelle créature. Et il faut aussi les œuvres doivent se renouveler comme le cœur change. Une personne qui est sauvée, que ce soit cinq ans après, dix ans après, qu'est-ce qui a changé ? Alors que le jour du rencontre avec le Seigneur s'approche de plus en plus, qu'est-ce qui a changé ? Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Un nouveau-né, il ne cherche que le lait maternel. Même les animaux, quand ils naissent, ils cherchent justement le lait maternel. Mais tout seul, comment ils pourra manger justement le lait maternel ? Il faut que la maman justement le tient dans ses bras. lorsque la maman tient l'enfant justement dans ses mains, la bouche de l'enfant justement correspond parfaitement à la position de la mère. Imaginez si le sein était derrière la tête, ça aurait été difficile. Donc Dieu a tout créé, a tout bien créé. par le lait spirituel et pur justement, il croit justement dans la foi. L'église, c'est comme la mère, c'est au sein de l'église justement, il nous nourrit justement et nous fait croître. est-ce que l'enfant, est-ce qu'on ne le fait que naître ? Mais en fait, le faire croître, le faire grandir est encore plus difficile. Et c'est au sein de l'église justement, il nous fait croître par l'esprit. Grandir justement, ce qu'il faut croître, c'est notre vie et ce qu'on dit justement change petit à petit, ressemble de plus en plus au Christ. Est-ce que par exemple, on a un nouveau-né mais s'il reste, il ne grandit pas, s'il reste comme ça alors que trois ans est passé, cinq ans est passé, ça devient une inquiétude plutôt que de joie. Il faut grandir justement pour croître justement pour le salut. On va voir aussi Ephésiens chapitre Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 verset 13 Ephésiens chapitre 4 verset 13 On va lire ensemble Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, il est dit nous, nous, donc nous, c'est l'assemblée justement des chrétiens sauvés, c'est-à-dire l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Comme il est dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 3 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une fois qu'on est sauvés, nous ne sommes pas tous seuls. Nous avons les mêmes frères et sœurs qui sont qu'on est sauvés par le même sang. Donc, nous, à l'état d'homme fait justement, nous croître justement à l'unité de la foi et à la connaissance de Fils du Dieu à l'état d'homme fait, c'est-à-dire on se ressemble de plus en plus au Seigneur à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Christ c'est un homme parfait, donc il faut croître à la mesure de la stature parfaite du Christ. Notre objectif c'est de devenir comme le Christ. Ce n'est pas, il ne faut pas se contenter de, ah, je vaux mieux qu'une personne qui n'est pas sauvée. Non. Ou encore, je vaux mieux que certains frères et sœurs. Dans ce cas, que ce soit l'apôtre, Paul ou Pierre, ou comparer justement aux fidèles, aux saintes justement des premières églises, pour ressembler à eux, on a vraiment beaucoup de chemin à parcourir. Mais il faut vraiment avancer de plus en plus. il ne faut pas se contenter. Charnellement, on peut se contenter justement de comparer aux autres. une personne par exemple qui se compare aux autres, par exemple, qui se compare aux riches, ah, mais quand est-ce que je vais devenir riche comme lui, quand est-ce que je peux avoir toutes ces choses ? C'est vraiment une personne pitoyable qui fait cela. mais une personne justement qui se contente de ce qu'il a, de ce que, qui se contente de ce qu'il a, même s'il n'a rien, il est content, il est heureux de ce que le Seigneur lui donne. mais nous, justement, nous avons la famille et que nous ne serons pas en nous, est-ce que nous ne serons, n'a pas encore été manifestés, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Même Jésus, lui, il a été ignoré dans ce monde alors qu'il est la créature de Dieu, il est le fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, il a dit aussi que nous sommes devenus comme des balayures d'un monde. Nous avons été exposés à de nombreux veilles à la faim, à la soif, à la déjeuner multiplié, au froid et à la nudité. Mais c'est dans ces épreuves justement où on se tient à Dieu, c'est ça qui est le plus beau à voir aux yeux de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul a dit à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à déjeuner multiplié, au froid, à la nudité. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. même face à la mort, j'ai combattu mon combat, le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais le juge fidèle justement nous récompensera. Et nous aussi, nous ne pourrons pas dire ce genre de choses à la fin de notre vie. Même si nous avons été faibles, nous ne pouvons pas dire avec fierté ce qu'il a dit, l'apôtre Paul. Ce serait tellement bien. Si le Seigneur vient aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas encore ce qui se passera. On ne sait pas si je me retrouverai devant le Seigneur, etc. Mais lorsque cela arrive, il faut revoir sa vie de foi. Il ne faut pas avoir de regrets en se disant « Ah, j'aurais dû vivre, j'aurais dû mieux vivre, j'aurais dû vivre comme ça ou comme ça. » Il ne faut pas avoir des regrets. Il faut ressembler davantage au Seigneur. Ephésiens, chapitre 4, verset 15. On va lire ensemble. « Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » en professant la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. De ressembler petit à petit au Christ. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, il est écrit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Une personne qui croit justement qu'il est de Christ et que ce Christ est en lui, il faut qu'il demeure en lui et marcher comme il a marché. Le Seigneur est en moi. Maintenant, si j'étais à la place du Seigneur, qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il me dirait ? Qu'est-ce qu'il penserait ? Il faut prendre des bonnes décisions à chaque fois. Ah, si le Seigneur était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il dirait ? C'est ça qu'il faut penser dans Proverbe chapitre 3, verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est quoi de reconnaître dans toutes tes voies ? Dans toutes ces choses, il faut inclure Dieu. Dans ce cas, il aplanira tes sentiers. alors qu'il a la volonté de Dieu si on fait comme on veut, alors qu'on a fait comme un comme un insensé et c'est à la fin qu'on qu'on reproche à Dieu alors qu'on ne pense pas à ce qu'on a mal fait, qu'on a mal agi. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est quoi de croître dans la connaissance ? En fait, il faut changer selon selon la connaissance qu'on a. Par exemple, certaines personnes ont par exemple une grande tête mais un petit corps. Par exemple, dans notre église, il y avait une personne comme ça parce qu'en fait, il a eu une opération quand il était petit et c'est le docteur qui avait fait une mauvaise manipulation et il n'avait plus d'hormones de croissance. alors que la tête est un adulte mais le corps est comme un enfant. Alors qu'il est issu d'une grande université, il a fait de grandes études mais lorsqu'on voit ce qu'il fait, ses œuvres, ses actes, c'est comme un enfant. il faut que la personnalité change aussi comme la connaissance, c'est ça de bien croître, de lire la Bible, de prier Dieu. c'est pourquoi on augmente justement notre connaissance. Pourquoi ? C'est pour se vanter ? Non, c'est pour croître. Donc il faut croître petit à petit. On va voir aussi le dernier verset, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 22. Verset 22. A égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitistes trompeuses, donc il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. le vieil homme qui se corrompt par les convoitistes trompeuses. Notre chair justement suit les convoitistes de la chair comme on pied justement les souris avec des appâts qui a l'air délicieux le diable agit comme cela. Il est décrit aussi dans Luc chapitre 21, verset 34. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'âme proviste. Le diable fait par tous les moyens de ce monde nous nous tente. donc il faut se dévêtir justement du vieil homme qui se corrompt par les convoitistes trompeuses. Dans la Bible on parle justement souvent justement de se débrouiller de se dévêtir de la vieil homme à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il faut se dévêtir du vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau et c'est un ordre. Être rempli du Saint-Esprit aussi c'est un ordre. Oter le vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau. Par exemple il y a le nouvel an qui approche et il y a justement le beau-père et le beau-père en fait il ne change jamais son vêtement et même si c'est sale même si ça sent mauvais il ne change pas du tout de vêtement et donc il a acheté pour son beau-père un nouveau vêtement en disant à demain c'est le nouvel an mettez ça pour demain parce qu'on doit fêter le nouvel an etc mais du coup le lendemain il est parti il y a eu l'assemblée justement le rassemblement de toute la famille en fait le beau-père il n'a pas du tout ôté l'ancien vêtement il a remis le nouveau vêtement par dessus mais on le disait justement mais il ne faut pas mettre par dessus il faut mettre le il faut ôter l'ancien vêtement et de mettre le nouveau vêtement mais il a dit non j'ai mis par dessus parce qu'une fois que la fête est finie je vais l'enlever non il ne faut pas mais en fait il faut enlever parce que si on ne l'enlève pas ça va infecter le nouveau vêtement donc il faut ôter sans sans rancune donc il faut ôter et de revêtir l'homme nouveau créé selon dieu dans la justice c'est une sainteté qui produit la vérité ôter et revêt et revêtir c'est parce qu'on on n'arrive pas à l'ôter justement cela qui nous nous parle de ces choses là est-ce que vous voulez mettre le nouveau vêtement par dessus de l'ancien vêtement non il ne faut pas et en parlant justement pour connaître justement le fruit de l'esprit donc j'ai parlé de ces choses là parce qu'il faut c'est ce qu'il faut connaître avant donc on va continuer par la suite on va prier ensemble Dieu notre père qui est miséricordieux tu nous as sauvé dans ces temps de fin de temps et tu nous as sauvé et tu nous as accordé ta puissance et ta parole pour que nous soyons toujours dans la justice et nous te remercions pour cela et tu nous as renouvelé dans l'esprit et que notre vie de tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait puisse aide-nous pour que toutes ces choses puissent être en accord avec notre statut qui est enfant de Dieu et que par tout cela nous puissions te rendre grâce et que nous n'ayons point honte justement de rentrer dans le royaume des cieux et qu'on soit digne et la retraite d'été qui se rapproche nous prions pour que de nouvelles âmes puissent être sauvées par cette occasion nous prions ardemment pour cela et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus Amen